Je suis journaliste et chercheur en sciences sociales. Mon parcours, c'est un parcours qui parle d'une passion d'abord, une passion pour le journalisme d'un côté, et pour la sociologie, les sciences sociales c'est la même chose. Donc je me suis toujours dit qu'un jour j'aimerais bien vraiment essayer d'être utile pour la société, et c'est un petit peu de comprendre ce qui se passe autour de moi. Et du coup, j'ai atterri à l'école doctorale du centre marocain de sciences sociales à Casablanca avec Céhasan Zanchik et Mohamed Tozi. Et voilà, donc du coup je me suis dit que je vais partir de ma passion pour le journalisme, et aussi ma passion pour le foot et pour le sport, pour vraiment faire une étude dans ce sens-là. Et du coup, c'était les ultras et les supporters, c'était quand même un sujet de choix pour moi. Et du coup, j'essaye un petit peu de joindre un peu ma passion pour le foot et aussi les exigences des sciences sociales, de la sociologie, pour vraiment produire des articles et vraiment une thèse de qualité scientifique. Et voilà, je suis là. Donc si je reviens à ce que je fais ici, je suis là, on est ici à Mondiapolis, je suis ici comme chef de filière sciences politiques et gouvernance, et aussi comme enseignant. J'enseigne tout ce qui est quand même très en sciences sociales, donc l'introduction à la sociologie et méthode en sciences sociales aussi. En 2018, donc février, j'ai publié un ouvrage à la croisée des chemins, qui s'appelle « Des ultras dans la ville ». Donc ce livre-là, c'est quand même le premier produit de ma thèse, donc il y aura quand même d'autres livres qui vont venir après. C'était vraiment sur cette situation des ultras et des supporters au Maroc. Donc ça fait partie de mes recherches, donc d'après les enquêtes que j'ai faites, j'ai poursuivi les supporters de Casablanca, d'Agadir, de Marrakech, d'El Jadida, pour vraiment essayer un petit peu de comprendre qu'est-ce qu'ils essayent de mettre en forme. Et il n'y a pas que la partie, on peut dire, faute balistique et spectaculaire qui met en avant, il y a aussi d'autres choses. Parce que ces ultras-là sont vraiment des tribunes politiques et c'est des espaces où tout le monde peut s'exprimer, où n'importe qui peut devenir quelqu'un. C'est quand même si ouvert pour tout le monde. On sait parfaitement qu'il n'y a pas des occasions où un jeune Marocain peut s'exprimer. Et les ultras, ils ont donné quand même aux jeunes cette possibilité-là. Du coup, chaque jeune, il est là avec un cumul. Il amène avec lui son éducation et son savoir-faire. Si lui, ce jeune-là, il a les outils, les bons outils pour s'exprimer et pour vraiment se comporter avec l'autre, je pense que les stades et les ultras peuvent vraiment être un lieu d'encadrement pour le jeune Marocain, loin des partis politiques, et des associations. Je suis président de l'association qui s'appelle Citoyenneté Méditerranienne à Marseille. On cherche vraiment à créer un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Et d'un côté, on est des acteurs marocains, maghrébins, français, et aussi corse et espagnol. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est vraiment de rassembler beaucoup de gens autour de moi, autour de nous, parce qu'on a un objectif commun. Donc, on est pour la promotion de la culture, pour la promotion des bonnes valeurs, et aussi pour parler bien de nous en tant que marocains d'abord, et en tant que militerranéens. Et d'ailleurs, en août prochain, on va organiser un colloque autour de le dialogue interculturel et comment combattre les discours de la haine. Ce n'est pas la première fois, parce que j'ai déjà amené avec moi des étudiants marocains qui sont nés en France, à Barcelone, et aussi à Bruxelles, pour vraiment parler de nous en tant que marocains, de véhiculer aussi des messages, de bons messages, donc parler bien de nous aussi, donc loin des clichés véhiculés autour de nous et sur nous aussi.